Phénomènes et tendances, le Grand Rex, je vous le disais, un avant-goût des désirables. La façade du Grand Rex, tout juste rénovée, retrouve son caractère d'origine et nous ramène dans les années folles en 1932. Au total, près de 4 millions d'euros ont été consacrés à ce projet qui a été dévoilé à l'occasion des 90 ans du cinéma. J'ai rencontré des nouveaux architectes des bâtiments de France qui m'ont poussé à l'idée de revenir à la façade authentique de 1932 et donc d'enlever ces lignes rouges qui étaient apparues dans les années 70 et revenir aux lignes dorées et noires qui étaient le Grand Rex à son origine. Aujourd'hui, le propriétaire du cinéma souhaite faire du Grand Rex un movie palace et qu'il retrouve sa grandeur et sa place parmi les cinémas du monde entier. Depuis 2015, une dizaine de millions d'euros ont été accordés pour la rénovation du cinéma. Son escalator avec sa main courante champagne, ses lustres importés d'Italie ou encore la rénovation des peintures d'époque. La nouvelle coupole a d'ailleurs été dévoilée il y a quelques mois, des travaux s'élevant à 400 000 euros. Ici, vous avez une mosaïque qui a été créée pendant le Covid, qui est un hommage à la ferie des eaux et au bassin de Neptune, qui a été créé par mon grand-père en 1954. Tout a été cassé et refait. On a mis des marbres de Murano, qui rappellent, vous avez le marbre émeraude, qui était le marbre qui ornait le Grand Rex à différents endroits en 1932. Vous avez le marbre noir véné blanc que vous retrouvez sur les piliers extérieurs de la façade. Et bien sûr, vous avez un dôme qui a été refait par des artistes, un dôme en stuc et en feuille d'or. C'est un rappel d'une mosaïque qui existait dans l'entrée du Grand Rex en 1932. D'autres projets de rénovation sont également en cours, notamment la salle 2 qui deviendra une salle de luxe, ou encore les toilettes qui seront dignes d'hôtels 5 étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada